Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking. Alors aujourd'hui je voudrais qu'on retourne un petit peu dans l'histoire de la bourse sur Euronext et trouver des moments qui sont particulièrement douloureux pour certains actionnaires puisqu'on va parler de trois faillites qui ont entraîné la perte totale du capital puisque je vais évoquer trois sociétés qui étaient cotées sur Euronext et qui ont été mises en liquidation judiciaire. A travers ces histoires, je voudrais partager avec vous l'enseignement que l'on peut en tirer et ma vision des choses. Je vous partage tout ça derrière le PC. Alors le plan de cette vidéo, on va regarder les trois sociétés qui ont été mises en liquidation judiciaire et donc avec lesquelles les actionnaires présents ont perdu la totalité de leur capital investi. Que peut-on retenir de ces trois affaires ? Et peut-on éviter d'avoir ce genre de sociétés qui partent en liquidation judiciaire en portefeuille ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Donc la première société qu'on va évoquer, c'est la société Smoby. Donc voici l'historique de cette société. C'est une société familiale qui a été créée en 1924 dans le Jura qui s'appelait à l'époque Mocain-Breuil, du nom des fondateurs. A l'époque, la société fabriquait des pipes en bois. En 1947, la société est partie sur une modification de stratégie puisqu'elle est partie sur de la production d'articles ménagers en plastique. Pour passer en 1978 sur la fabrication en fin de compte de jouets avec un nouveau nom qui est devenu le nom Smoby. En 1983, elle a fait son introduction en bourse. Et en 1993, il y a le petit-fils du fondateur qui s'appelle Jean-Christophe Breuil. A l'époque, il avait 23 ans. Il a été nommé PTG suite au décès de son père. Donc à ce moment-là, le chiffre d'affaires de Smoby était de 41 millions. Et de 1993 à 2005, il y a eu une politique de rachat de concurrents qui était assez agressive. Donc il y a eu Lardy, Monneray, Majorette, etc. qui ont été rachetés. Mais ça s'est fait avec une forte augmentation de la dette. Et au final, sur l'exercice 2005, le chiffre d'affaires de Smoby était à 292 millions d'euros à comparer avec les 41 millions d'euros quelques années avant. Et en 2006, il y a eu des résultats catastrophiques qui ont été communiqués. En 2007, il y a eu encore une aggravation des difficultés économiques avec une procédure de sauvegarde sur certaines filiales. Et en 2008, il y a eu la découpe des actifs avec notamment Smoby et Bercher qui est partis dans un groupe allemand. Et puis donc la société a alors à ce moment-là changé de nom pour devenir Smoby Toys SAS. Et il est arrivé malheureusement en 2008 des problèmes judiciaires puisque le patron, donc Jean-Claude Breuil, a été mis en examen. Et il devait à ce moment-là répondre à des accusations de détournement de fonds, de blanchiment d'argent pour une somme d'environ 10 millions d'euros de l'époque en 2008. Et abus de biens sociaux. Et en 2008, tout de suite après, la société a été mise en liquidation judiciaire. Donc l'action est tombée à zéro, irradiation de la cote. Et là, tous les actionnaires ont perdu tout le capital qu'ils avaient investi. Je vous mets ici le graphe du cours de bourse. Donc ici, vous avez la suspension de cotation mi-2007 et ça n'a jamais repris. Derrière, il y a eu en 2008 la mise à zéro, en fait, de la liquidation de la société. Et donc là, en 1, vous avez ici la publication particulièrement mauvaise, contre des comptes de l'année précédente. Et l'affaire s'est terminée en 2019 puisque Jean-Christophe Breuil a été condamné à 4 ans de prison avec 3 ans et 6 mois exorci. Donc en fait, il a fait 6 mois de prison ferme et il y a son chalet d'une valeur de 2,5 millions d'euros à l'époque de 2019 qui a été saisi par la justice parce qu'il avait été financé par du blanchiment d'argent avec des sociétés écrans. Il y a d'autres personnes aussi de la direction qui avaient été aussi condamnées puisqu'elles étaient toutes informées des malversations qu'il y avait au sein de l'entreprise. J'ai remis ici un extrait d'une interview de Jean-Christophe Breuil qui expliquait parce qu'il y avait des rumeurs en fin de compte comme quoi il y avait des malversations dans l'entreprise. Bon voilà, donc en 2007, il publiait ça en interview. Les allégations supposant que j'aurais touché de l'argent sur un compte en Angleterre sont complètement fausses. Bon, au final, la justice a tranché. Il y avait bien des malversations avec tout un tas de sociétés écrans pour masquer tout ça. Alors la deuxième société qu'on va regarder, c'est une société qui s'appelle Carreer Group qui faisait donc du contenu pour la télévision. Donc en 1986, la société qui s'appelait à l'époque Carreer Télévision a été créée par Claude Carreer, donc aux sociétés familiales aussi. Donc Claude Carreer avait déjà un passé en fin de compte d'entrepreneur puisqu'il avait été producteur dans le monde musical. Il avait produit notamment de la variété française, Chella, Dalida, etc. De 1986 à 2007, donc la société Carreer Télévision grossit énormément avec une croissance forte, avec là aussi beaucoup de dettes. Et à la fin, il y avait plus de 50 maisons de production qui réalisaient pour la télévision de nombreux gros succès. Notamment Interville, La Roue de la Fortune, des séries comme Maigret, Je l'interdite, C'est pas sorcier, etc. Et en 2007 arrivent des résultats qui sont alors en forte perte. Et surtout en 2008, arrive une cotation qui est suspendue à la demande de la société. Donc la cotation des actions Carreer Group a été suspendue à la demande de la société dans l'attente d'un communiqué. Les transactions effectuées entre 9h et 9h28 ont été annulées puisque la demande de suspension est arrivée au milieu de la matinée. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement, la société, elle a eu énormément de difficultés. Donc en 2008, alors que le titre était donc suspendu, il y a eu un dépôt de plainte auprès de l'AMF d'un groupement de minoritaires avec le cabinet des mineurs qui détenait ensemble 12% du capital. En 2010, il y a eu une mise en liquidation judiciaire avec le titre qui est donc tombé à zéro. Et en 2012, l'AMF a condamné en fait Claude Carreer à payer 1,6 million d'euros pour avoir vendu en fin de compte des titres sans déclaration en 2007. Donc ça, c'est un délit d'initié parce qu'il était au courant que la société allait mal, mais ce n'était pas encore diffusé sur le marché. Et il y avait aussi des présentations de comptes qui étaient inexactes, notamment des montants de dettes. Et puis il y avait les commissaires aux comptes qui avaient été aussi, on va dire, trempés dans la malversation comptable. Et aussi, ils avaient été condamnés. Je vous mets ici le graphe de la société. Et ici, j'ai mis le petit A où là, vous avez les délits d'initié du patron en fait, qui a énormément vendu de titres. Ici, alors qu'en fin de compte, le marché n'était pas au courant que les publications allaient être catastrophiques. Bon là, ici, il commençait à y avoir des rumeurs et là, bon, ça a craqué. Et ici, il y a eu la suspension de cotation au mois de mars 2008 et ça n'a jamais repris de cotation. La troisième société, la société Goex, qui était cotée sur Euronex Paris et Euronex Madrid. Donc cette société avait été créée en 1999 par Garcia Martin, qui était aussi le patron opérationnel et qui était aussi le majoritaire au capital. Cette société était spécialisée dans l'Internet mobile et dans le Wi-Fi. En 2010, ils font l'introduction aux bourses pour une valorisation de 40 millions d'euros. Et de 2011 à 2014, il y a une très forte croissance avec un chiffre d'affaires qui fait x5, un résultat net qui fait x10. Et le business équipé plus de 90 villes dans le monde, des grandes capitales comme New York, Madrid, Paris, etc. Le cours de bourse au plus haut donnait une valorisation de la société d'environ 2 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 2013 qui était de 180 millions et un résultat net qui était de 29 millions. Le 1er juillet 2014, coup de tonnerre, publication par Gotham City Research, un fonds activiste aux USA, d'une analyse de 90 pages. Alors à cette époque, le fonds n'était pas très très connu, mais pour autant, cette étude a fait l'effet d'un coup de tonnerre puisque les conclusions étaient que Goex était une plaisanterie, 90% du chiffre d'affaires était fictif et que finalement l'action valait zéro. Le cours alors s'effondre de plus de 60% en deux jours. Vendredi suivant, donc deux jours après, il y a une suspension de cotation à la demande de la société. La valorisation est alors de 580 millions d'euros et la direction indique démentir complètement les accusations du fonds activiste et faire un communiqué lundi. Mais il se trouve que dimanche, le boss passe aux aveux et indique qu'effectivement les comptes sont falsifiés. Vous avez ici le parcours boursier de la société depuis son introduction aux bourses, avec ici un cours de bourse qui passe donc en gros de 40 millions à ici pas loin de 2 milliards. Et ici vous avez la publication du fonds activiste avec la forte chute ici du cours de bourse. Puis là la suspension de cotation et en fait la société est partie en liquidation mais n'a jamais repris deux cotations. Donc la suite c'est en 2014 déclaration de cessation de paiement et en 2018 liquidation judiciaire. Et donc à ce moment là la valorisation tombe à zéro et le boss avait environ encore 60% du capital. Donc après enquête il apparaît que les comptes étaient falsifiés depuis 2005. Alors que peut-on retenir de ce genre de mésaventure de 3 sociétés qui étaient en faillite ? J'aurais pu en prendre d'autres parce que sur Euronext malheureusement il y en a eu énormément aussi. Même si ramener à plus de 1600 sociétés qui sont cotées ça représente évidemment une infime partie des sociétés. Alors premier appel évidemment c'est que la bourse c'est risqué. Alors vous allez me dire ok Philippe t'es bien gentil avec ton truc mais nous on sait que la bourse c'est risqué. Je voudrais juste rappeler qu'il y a une dissymétrie entre la perte et puis le gain. Donc si vous faites une perte de 15% parce que par exemple vous avez mis 15% de votre capital dans une société qui fait faillite. Derrière vous allez donc tout perdre. Mais c'est pas en fin de compte un gain de 15% qu'il faudra faire pour revenir au niveau initial. Mais un gain de 17,6% parce qu'il y a une dissymétrie entre les pertes et les gains. Ce que je sais moi c'est que tous les scandales financiers, tous, ça vient toujours de gens qui sont malhonnêtes. Que ce soit par exemple Enron, grand scandale financier aux USA. Que ce soit Wirecard avec un grand scandale financier en Allemagne. Même dans des familles familiales de plus de 80 ans comme Snowbee, ça peut arriver y compris avec la famille qui est à la direction. Et là c'était la troisième génération. Et même avec des dirigeants qui ont 60% du capital comme c'était le cas avec GoEx, la valorisation peut très bien tomber à zéro. Alors est-ce qu'il est possible de prévoir une faillite ? Alors il y a des modèles en fait quantitatifs qui s'appellent le Z-score d'Altman. Qui est un modèle qui a été décrit en 1968 par Edouard Altman qui calcule sortes de scores. Donc c'est un chiffre en fait qui est une addition, un certain nombre de ratios et de produits à partir des comptes de l'entreprise et de sa capitalisation. Donc il y a des capitaux propres, il y a Total des actifs, il y a les BFR, etc. Et selon lui, ça permet de déceler des probabilités de faillite. Dans les échos de 2014, il y a Idemid Cap par Sébastien Féjean qui indique qu'effectivement le modèle Z-score d'Altman permet en fin de compte de déterminer avec une probabilité de 60 à 80% les faillites qui sont potentielles. Et si en plus on croise avec l'analyse en détail des modèles des entreprises, on peut arriver à plus de 95% d'anticipation des faillites. Alors évidemment, ça, ça suppose que les données comptables telles que le besoin, le fonds de roulement, le chiffre d'affaires, les résultats n'ont pas été truquées. Donc quid quand les comptes sont truqués ? Alors moi, mon principe d'investissement pour éviter le plus possible des falsifications de comptes, même si le critère que je vais mettre il est subjectif, même si potentiellement ça n'empêche pas d'avoir des faillites, même avec des comptes qui soient exacts. Mais voici selon moi le critère qu'il faut avoir pour éviter d'avoir des comptes qui soient falsifiés. Ça concerne l'intégrité des dirigeants. Voilà pour moi le critère le plus important pour éviter des falsifications de comptes. Donc ce critère de très haute intégrité des dirigeants est notamment mis en avant par Warren Buffett, par Charlie Munger, par Philippe Fischer, qui considère que c'est une pierre hyper importante dans la création de valeur dans une entreprise. Donc conclusion, moi la moindre alerte, un fonds qui est réputé, qui shorte le titre, des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être des malversations, des non-validations des comptes par les commissaires aux comptes, moi ça m'interpelle. Si jamais j'en ai, je me questionne, je me dis peut-être qu'il faut que je sorte. Si jamais il y a de gros décalages entre les dires d'un dirigeant et ce qu'il fait. Si jamais il y a aussi des dilutions avec des actions gratuites pour la direction, ou des conventions réglementées qui sont à rallonge, qui prennent 4, 5, 6, 7, 12 pages dans le rapport financier. S'il y a une rémunération variable aussi du dirigeant qui est modifié en cas de crise. Et là je vais vous donner un exemple, qui est un vrai exemple d'une société cotée qui a publié ses comptes 2020. Donc voici ici le tableau de la rémunération variable du dirigeant que j'ai masqué, parce que je n'ai spécialement rien contre lui, en fonction de l'atteinte des objectifs. Donc tous ces objectifs sont atteints, donc il va avoir 100% de sa part variable de salaire. Mais pour autant ici, regardez, 25% du résultat opérationnel courant normalisé. Et il y a un petit teint qui explique que le chiffre d'affaires a été ajusté des effets négatifs de la crise Covid-19 sur les résultats financiers du groupe. Autrement dit, ici vous avez une société qui a, comme beaucoup de sociétés, souffert de la crise Covid-19. Mais pour autant, l'impact financier de cette crise a été effacé, de manière à ce que la part variable de la rémunération du patron reste à très bon niveau. Enfin bon voilà, moi c'est typiquement le genre de choses que je n'accepte pas du tout. Alors après l'intégrité des dirigeants, l'analyse fondamentale. Donc en supposant que là, ici, dans cette partie, on a des comptes qui soient corrects. L'analyse fondamentale, elle est souvent oubliée en phase de fourrie. Donc attention par exemple aux secteurs qui sont à la mode. Parce qu'il y a des métriques qui sont permanents et qu'on oublie parfois. C'est l'endettement, un trop fort endettement, ça augmente fortement la probabilité de ruines. En cas de retour de cycle, etc. L'endettement, ça fragilise énormément la société. La solidité du bilan. Donc attention notamment aux actifs intangibles. Là je vais prendre un exemple. Donc si je prends Carrère Group, alors ok, Carrère Group avait aussi truqué les comptes, mais c'est pour l'exemple. Vous avez les fonds propres ici de Carrère Group qui montent. Mais on se rend compte que les fonds propres, en fait, ça correspond à quoi comme actifs ? Ici en actifs, on a 400 millions à peu près de total des actifs. Puis vous avez en immobilisation incorporelle à peu près 256 millions avec ici beaucoup de concessions, brevets, catalogues. Encore ici du catalogue, des écarts d'acquisition, etc. Donc ça quand on a autant d'actifs incorporels dans le total des actifs, ça, cette partie-là, ça se déprécie des fois rapidement. Entre autres, c'est ce qui s'est passé pour 2007. Mais par exemple, la partie catalogue ici, qui est à 164 millions avec les brevets et les concessions, ça peut diminuer de 100 millions d'un coup. Et passer à 64 millions parce qu'on se rend compte que le catalogue, il ne se vend pas aussi bien, etc. Autre chose aussi à laquelle il faut faire vraiment attention, mais ce n'est pas assez dit, donc moi je le redis. Attention aux sociétés qui ne publient pas le tableau de flux trésorerie parce que c'est non obligatoire. Attention parce que comme on dit souvent, le cash ne ment pas. Les sociétés qui ne publient pas le tableau de flux trésorerie ont peut-être des choses à cacher. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc vous avez bien compris, je n'ai pas de baguette magique pour éviter les faillites. Par contre, on peut voir qu'on peut mettre en place un certain nombre d'indicateurs qui restent, somme toute, assez subjectifs. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine. Ciao ! Ciao !